et bien bonjour à tous les amis c'est titi 79 aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis qu'aujourd'hui qu'on leur a vu au titre aujourd'hui c'est la vidéo de l'unboxing du numéro 19 de la collection des véhicules légers des sapeurs-pompiers donc des éditions achète voilà comme d'habitude donc pour se faire j'ai le petit fascicule donc voilà donc là où il s'agit du toyota fj 45 cc fl de sautel donc camion-citerne feu de forêt léger ou camion-citerne pour feu de forêt donc c'est du 10 74 donc de la haute savoie là vous avez le numéro en donc numéro 19 je me n'excuse j'ai pas numéro 18 c'est normal voilà il n'a plein qui râlent parce que oui la vidéo est dans le désordre je sais mais parce qu'en fait moi le tout ce qui est numéro le 14 18 le 25 et ce qui s'en suit après comme c'est des véhicules assez vieux mais vraiment trop vieux comme les perliers moi ça m'intéresse pas donc voilà et avant avant toute chose forcément si on fait une collection c'est de faire une collection où on prête plus attention aux véhicules qu'on achète voilà si on a là si par exemple je prends le 18 et je l'aime pas ça rien de l'acheter voilà donc moi je pars je pars sur ce principe là donc on a le fascicule en voilà qu'on va parler tout de suite et on a la petite miniature voilà désolé pour le focus voilà désolé pour le focus donc voilà ce bon petit véhicule attention il va être déblister après voilà et aussi bah forcément il y a le petit classeur comme d'habitude pour ranger ses fascicules voilà alors attendez pas rentrer ce qu'il a du mal voilà parce que comme du coup changer de téléphone du coup je suis obligé de faire des réglages un petit peu des réglages pour les le pour tout ce qui est le focus et toi donc on va bien parler du véhicule alors du coup là vous avez le sommaire voilà vous avez sommaire de tout ce qu'on va parler en le modèle votre modèle de collection voilà les véhicules et intervention sa part conflit en action technique et équipement voilà la motopompe les vraies évolutions enfin voilà vous avez un peu de tout et là c'est dépôt légal 2022 donc octobre 2022 là le véhicule dans la vraie vie donc il m'a l'air d'être pas malin c'est un véhicule assez bien refait enfin qui est quand même bien alors le toyota est un emblématique des ccf léger mis en service dans les années 1170 à la fois destiné aux interventions sur les feux d'espace naturel il est aussi capable de remplir des missions plus variées en montagne voilà c'est un peu un véhicule un peu 4 4 voilà donc là vous avez un peu tout si vous voulez lire vous ferez pause voilà dans les années 60 les ccfi enfin voilà vous voilà si vous ferez pause ainsi vous si ça vous intéresse voilà là vous avez alors oui je crois que ça c'est un berlier il me semble ouais c'est un berlier glb 19 r44 ccf lourd donc c'est un ccfl magnifiquement restauré voilà donc ça c'est du département je sais pas je sais pas ce que c'est pas marqué voilà il n'y a pas de plaques et du coup voilà donc ça si vous voulez les offre pause pour voir un peu les images que c'est là le le véhicule dans un musée à siège voilà à suez pardon à suez c'est je sais plus où c'est mais c'est quoi c'est pas en france je peux dire de conneries donc voilà j'ai pas fait de recherche forcément dédié ce véhicule parce que parce que voilà je voulais un peu faire vous faire un peu la surprise un peu de méconnaissance voilà l'intérieur du véhicule voilà on va passer aux caractéristiques techniques du véhicule ça véhicule quand même assez puissant donc là si vous voulez vous ferez pause voilà ah oui a servi pendant 20 28 ans aux diverses centres d'incendie et de secours de haute-savoie ils ont été ou été comme hiver sa motricité sa robustesse légendaire ont été à rue d'épreuve voilà donc apparemment celui-là ouais c'est un bah apparemment ils ont fait de 60 à 86 mais je suis pas sûr voilà donc bon celui-là est dans les années 70 voilà le fj45 normalement c'est marqué le fj40 bla 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 non c'est pas marqué ouais ben il est à peu près dans les années 74 donc voilà donc c'est un six cylindres voilà donc c'est quand même un gros véhicule et du coup là vous avez tous les équipements donc si vous voulez lire vous ferez pause bien sûr vous avez aussi le six cylindres si vous voulez lire vous avez la tonne et après vous avez les caractéristiques techniques donc c'est un c'est un cylindré c'est un 4 litres 3 un culte et 4 litres 2 au pire au 100 enfin voilà donc il fait 135 chevaux voilà c'est un boîte une boîte 4 vitesses avec une boîte de transfert de rapports voilà parce qu'en fait du coup ils peuvent mettre aussi le le blocage du différentiel pour que ce soit plus facile à passer dans les chemins compliqués voilà direction mécanique à billes voilà freinage avant et disque tambour suspension voilà donc longueur 4m98 largeur 1m69 hauteur 1m96 empattement de 95 points vide quand même étonnant 8 1 pour un bon petit véhicule et le poids total c'est de deux tonnes ne fois la vitesse maxi 90 km voilà donc c'est quand même un gros véhicule dans l'ensemble donc il est quand même un gros cylindrée voilà après là vous avez un genre de berlier c'est un berlis encore oui oui c'est un berlier j'ai j'ai baissé 6 x 6 voilà dans les années 70 donc c'est un truc anti pollution voilà là vous avez un peu les cordes les coffres ouvertes donc bon ça c'est le 10 44 ans donc c'est du la loire atlantique où il ya nantes où j'évite pas loin de nantes enfin à peu près à ouais on va dire deux heures de route de nantes voilà une heure et demie deux heures donc tout comme ça là voilà vous avez un petit peu les un peu une petite bande dessinée attention voilà ça ça brûle à cause d'un bigot de cigarette enfin une grosse cigarette quand même voilà et du coup là vous avez la moto pompe voilà la moto pompe remorquable donc le la mpr voilà et cette remorque fait partie du 10 71 aussi donc 71 qui est le la saône et loire voilà il serait caché pour l'instant en miniature ils ont sorti pas mal de véhicules de saône et loire et deux véhicules pensant du pit dôme le numéro 32 37 si je ne me trompe pas qui est le pc m donc le 10 le logis 7 pc donc post commandement mobile voilà et pensant je suis pas encore à la page 1 pour les véhicules mais vous inquiétez pas je les aurais tous à part ce que je vous ai cité pour l'instant le 14 18 le 25 et d'autres véhicules ensuite voilà donc là vous avez un peu tout ce qu'il faut enfin un peu tout ce qui ce qu'il ya en voilà les motos pompe et du coup le numéro 20 que je vais sûrement prendre parce qu'il a la petite remorque donc c'est la jeep la willy jeep donc c'est la jeep willys un vltt un véhicule de lésion tout terrain donc dans la meuse avec sa petite sa mpr à l'arrière ça c'est une mpr voilà donc c'est parfait donc du coup là c'est un comme un véhicule de l'échelle 1 43e c'est un véhicule qui a coûté 16 euros voilà enfin 15 euros 99 voilà alors on va passer au à la miniature donc je vais l'ouvrir après bon là les pauvres préalables mais vous inquiétez pas je ferai une pause voilà donc vraisemis petite coupure du coup voilà donc il faut savoir que c'est un véhicule qui est de la licence toyota or pardon excusez moi ça a du mal à capter voilà la licence toyota bien sûr ça faut le noter donc c'est quand même là ça vient quand même du département 92 donc les îles de paris voilà département île de france donc du coup il gelé ouverts en voilà donc on va on va enlever le petit truc le plastique voilà et du coup on va voilà on va le sortir délicatement c'est un véhicule qui m'a l'air d'être un peu fragile quand même ah oui oui fragile et en plus c'est un truc qui s'est peut-être un peu décollé je sais pas trop ouais mais c'est un véhicule très fragile ouais ou là oui c'est vrai que c'est un véhicule pas mal fragile donc voilà donc haute-savoie c'est le 3 2 3e véhicule que je possède encore enfin que je possède dans ma collection c'est je possède le numéro 16 donc le ford transit mk1 je crois de ouais qui en vpi donc en haute-savoie et du coup j'ai celui-là donc la petite plaque une petite petite plaque alors le focus il a du mal voilà donc 8707 q u 74 voilà donc toyota voilà c'est barqué en plus il ya un truc marqué de sautelle je crois tu enfin je sais pas trop voilà donc avec ces deux gyrophares voilà c'est des gyrophares il fait mal le focus lui voilà c'est du gyrophares donc avec tout son matériel donc voilà donc tout ce qui est conçu pour le ccf voilà sa petite bon la plaque est en jaune et noir à l'arrière enfin noir à l'avant j'ai pas compris en forcément trop voilà mais du coup on sait bien de le noter donc ça c'est quand même ouais ça c'est hyper fragile donc je vais faire attention tout ce qui est un peu les tuyaux voilà un peu tout ce qui est tuyaux je ferai gaffe parce que voilà je peux pas trop appuyé parce que c'est quand même des trucs hyper fragile voilà sa petite antenne pour capter un petit peu les choses voilà là vous avez la petite lampe aussi un qui est très fragile aussi donc on va éviter d'y toucher encore plus la petite lampe pour en fait c'est pour éclairer les zones derrière voilà là vous avez les petits feux voilà les rétroviseurs un peu tout quoi donc la vue intérieure aussi que bon forcément on peut pas trop voir voilà la vie intérieure on peut pas trop voir parce que c'est un peu c'est un peu petit voilà le dessus voilà avec ses rétroviseurs en bien reproduit à l'identique et le dessous voilà le dessous qui est quand même bien fait avec cette ligne d'échappement bien reproduit donc c'est du 1,43ème j'enlevé juste un petit peu les poils les petits voilà les avec sa roue de secours sa ligne d'échappement qui fait toute la longueur du véhicule donc qui fait 5 mètres de de longueur voilà là vous avez un petit bout de l'acclage ici juste là là ici voilà et aussi quelque chose que je vous avais pas montré c'est que là vous avez un extincteur ici voilà sur le côté vous avez un extincteur et le truc le plus improbable vous avez la petite étiquette vous avez le le poids vide le poids total machin voilà vous avez tout et les longueurs machin et du coup voilà est-ce qu'il roule bien le test eh bien il roule quand même assez bien voilà il roule très bien pour un vieux véhicule et surtout pour un véhicule de hachette voilà donc c'est un véhicule qui fait un peu son poids j'avoue mais il n'est pas de si si lourd que ça et c'est en fait ça vous avez la pompe à ça c'est un peu un treuil un truc qui a au dessus le focus il a du mal parfois focus s'il t'appelait non il a du mal ouais il a un peu de mal voilà donc là vous avez la petite pompe voilà le petit treuil qui est bien fait dans son dans ce moindre détail forcément voilà et du coup ouais pour ces euros c'est quand même un véhicule assez bien refait assez bien fait je trouve bon il ya des deux trois petits endroits où c'est un peu décollé donc c'est fait exprès mais je suis pas sûr bon voilà bon après il ya des quelques petites imperfections forcément et en fait ça c'est le ça une petite lampe ou quelque chose comme ça donc voilà donc un véhicule qui est bien fait dans dans ce moindre détail qui bien fait dans l'origine voilà donc tout en métal forcément je vous le rappelle avec son petit marche-pied ici son petit marche-pied là donc voilà donc on va le mettre sur le côté le véhicule et je vais ranger le fascicule comme d'habitude dans son classeur fidèle voilà dans le dans le bon petit classeur que j'ai que j'affectionne beaucoup de base il coûte 8 euros ce classeur mais du coup je n'ai pas payé parce que du coup c'est un genre de cadeau voilà donc là vous avez numéro 1 forcément comme je vous montre à chaque fois le numéro 2 donc le cc le savième tp3 donc qui est enseignement renault renault ils ont acheté sa vième le numéro 3 le numéro 4 vous le je sais que voilà je l'ai pas c'est normal parce que du coup moi tout ce qui est le citroën ht y moi je suis pas trop fan voilà je vous avoue que je passe trop fan des h y moi je pensais que je n'ai pas pris le mercedes sprinter en fait savez le cornil je l'ai pris à la numéro 6 après vous avez numéro 7 le citroën jumper voilà après vous avez bon le numéro 8 je l'ai pas pour l'instant mais vous inquiétez pas je leur ai le numéro 9 c'est pareil voilà c'est un peu ouais c'est un peu mélangé mais je vais essayer de poster les vidéos dans l'ordre voilà le numéro 10 que je possède donc le le premier secours de la saône-et-loire de 10 71 avec sa nouvelle plaque voilà là c'est vous avez le vpc en poste commandement voilà le numéro 12 c'est le la vela chair avec son son bateau c'est vrai que c'est son bateau il est bien fait aussi voilà le dévidoir léger donc le cdl donc de la côte d'armor bien fait aussi voilà j'ai rien à dire le 14 je l'ai pas pris parce que celui-là franchement il m'intéresse pas du tout je suis de braquer un peu la caméra voilà donc le le 14 donc le renault az acz1 gugumbus auto pompe c'est pas forcément un véhicule qui m'intéresse voilà donc je préfère vous le dire je préfère vous le dire hop excusez moi la caméra boucher un petit peu là vous avez lu et même alter avec sa petite remorque ici un le vpi de champigny sur lyon donc jeudi ce 89 numéro 15 là vous avez le numéro 16 voilà ce que je vous ai dit un de la haute savoie le le fort transit 190 et le numéro 17 que je prendrai voilà forcément qui sera avant forcément le numéro 19 voilà donc il est le renault master t35 vsab vsab jc picot donc véhicule de secours et aux affixes blessés donc dans le morbihan voilà et du coup le numéro 18 qui était le berlier j'ai la 18 ps mais que je prendrai parce que c'est pas un véhicule qui m'intéresse voilà donc le numéro 19 on va le mettre là voilà le petit toyota fj 45 voilà ccfl hop donc oui bon le 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 fascicule il a un peu voilà il a un peu il a un peu tourné dans tous les sens ça c'est pas moi qui l'est fait ou la part si j'enlevais ça ce sera plus simple on va tout remettre ça dans l'ordre en espérant que ça marche voilà up tour mais ça normal et du coup après on pourra se quitter pour la vidéo voilà up et voilà et ça coincé un petit peu il ya des endroits où ça coincouille un peu voilà donc le classeur commence à faire un peu son poids ouais il quand même faire et il va faire un petit quand même petit pavé à la suite donc voilà le petit véhicule donc voilà zimmy c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu donc si ça vous a plu ben n'hésitez pas à mettre un petit log comme si j'aime ça fera extrêmement plaisir vous pouvez aussi vous abonner ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait vous pouvez vous pouvez partager commenter la vidéo sur les réseaux sociaux twitter instagram snapchat youtube facebook enfin tout ce que vous connaissez et bref en bas les amis